Alors, Je viens, c'est vraiment un livre en trois parties, on va lire pour aller vite, trois portraits de femmes d'âges différents, dont effectivement Sharon, qui est la première narratrice et qui est un personnage récurrent, on peut dire ça, de mes livres, puisqu'elle apparaît pour la première fois dans Imen. Et finalement, dans presque tous mes livres, on la voit, alors, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais invariablement très belle, très grosse, et noire, ou perçue comme telle, en tout cas, par les autres. Donc là, elle est la première narratrice du livre, puis il y en a une deuxième, qui est sa grand-mère, puis une troisième, qui est sa mère adoptive. Et tout ça se passe à Marseille, dans le quartier du Paléon-Champ, c'est un quartier considérablement fantasmé quand c'est Sharon qui raconte, et un peu plus réaliste, mais moins présent, quand ce sont les deux autres, donc la grand-mère et la mère, qui racontent. Après, je viens, c'est quoi ? C'est un peu l'histoire d'une adoption ratée, une enfant qu'on adopte, puis qu'on veut rendre au foyer d'aide à l'enfance où on l'a trouvée. Et en même temps, une adoption ratée qui est aussi une adoption réussie. Puisque finalement, Sharon fait souffler une sorte de vent de bienveillance sur cette maison, cette maison un peu oppressante et un peu toxique. C'est la grand-mère au centre, parce qu'elle est un peu quand même le foyer irradiant de ce livre. Alors Nelly aussi, c'est un personnage sur lequel j'ai déjà écrit dans Pauvre mort, où elle était physiquement la même, très différente sur le plan du caractère, mais en revanche, elle avait le même âge. Elle approchait des 90 ans. Donc Nelly est aussi un personnage que je reprends sous un angle un peu différent, milieu social différent, histoire différente. Et je la place au centre parce que c'est vrai qu'une fois de plus, j'avais envie de parler du délabrement physique, du grand âge et de réalité afférente. Et ensuite, si j'ai différé la troisième partie, la partie qui est racontée par Gladys, la mère, c'est aussi parce que ça m'était la plus pénible, en fait. Parce que c'est le personnage le plus ingrat. Et j'étais persuadée, j'arriverais pas à faire une troisième partie qui soit de longueur équivalente aux deux premières. Et en définitive, j'ai eu aucun mal. Là aussi, comme très souvent chez moi, des hommes un peu phallos, un peu évincés, qui font un peu pâle figure à côté de ces trois femmes pas puissantes. Alors oui, effectivement, des hommes qui sont leurs amants, leurs maris, leurs demi-frères et leurs maris en même temps. Oui, ça parle quand même pas mal d'hommes, mais les femmes sont centrales. C'est surtout pour Nelly, finalement, que les hommes sont importants. Parce qu'elle a deux maris. Enfin, elle se marie deux fois à 40 ans d'intervalle, je crois, et avec des relations très différentes à chaque fois avec l'un et avec l'autre. Le premier... Finalement, on est un peu dans une comédie classique. Le premier, c'est un barbon qui l'épouse alors qu'elle est très jeune, même pas majeure. Et le deuxième a son âge. Et il y a un côté un peu vaudevillesque dans la partie consacrée à Nelly, parce qu'en définitive, son premier mari l'aime follement. Elle, elle l'aime de façon plus tiède. Et le deuxième mari, elle, elle l'aime follement. Et lui est incapable d'aimer qui que ce soit. Donc il y a cette espèce de décalage vaudevillesque, on va dire. Oui, qui est tragicomique, finalement. Gladys, c'était déjà le prénom de la très très mauvaise mère dans « Si tout n'a pas péri avec mon innocence », c'est de nouveau le prénom d'une mauvaise mère dans « Je viens », même si là, c'est vraiment pas le même personnage. Je leur ai juste donné ce même prénom. Et c'est vrai que Gladys, par manque d'imagination, par manque d'énergie, par manque de curiosité, finalement, elle trouve rien de mieux que de se marier avec le fils de son beau-père, donc qui n'a aucun lien de sang avec elle, mais avec lequel elle grandit, quand même. Et tous les deux, finalement, forment un second couple sous le même toit que leurs parents. Une espèce de réplique ratée du couple des parents qui, lui, est radieux, sensationnel, attire tous les regards. Et eux sont plus ternes, finalement. Ils sont un peu éclipsés par leurs parents. Et surtout, je répète, n'ont connu personne d'autre. Finalement, ils se marient sous les Tamariniers à Cassis. Et ils ont 12-13 ans. Enfin, ils se marient. Charon n'a pas des expériences sexuelles. Enfin, j'en raconte une ou deux, je crois, pas plus. Non, c'est surtout une très petite fille, placée dans un milieu, finalement, hostile, à la fois idéal sur le plan matériel parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette famille. Elle est dans une maison qui est géniale pour une enfant, qui est très romanesque. Et en même temps, elle n'est pas aimée. Bien qu'elle soit, elle, très aimante, il y a guère Connelly qui s'occupe d'elle. Et donc, du coup, elle fait ce que font les enfants, les enfants seuls et qui s'ennuient. Elle lit beaucoup, elle lit beaucoup de contes. Et du coup, effectivement, elle s'imagine vivre dans une espèce de coupole un peu mythole au repas, alors qu'elle vit à Marseille et qu'elle est tout à fait conscience de vivre à Marseille. Et après, que dire ? Ah oui, alors, elle fantasme complètement sur sa naissance. Mais en définitive, là, les trois parties sont assez cohérentes entre elles. Tout le monde se raconte des histoires dans cette histoire. Et tout le monde se trompe, surtout, oui, tout le monde se trompe. Tout le monde fait au moins un contresens majeur sur son histoire. Alors, Sharon, croyant effectivement que sa mère est une Noire violée par un Blanc, alors que ce n'est pas le cas. Nelly, pensant avoir été inconditionnellement et follement aimée par son premier mari, dont on s'aperçoit qu'en fait, il avait beaucoup de maîtresses, tout en aimant sûrement, d'ailleurs. Et Gladys, je ne veux rien dévoiler, mais Gladys, elle se raconte aussi des histoires sur son enfance. Donc tout le monde se ment, et la dupe, et sa propre dupe. Et je pense que c'est comme ça dans la vraie vie. Mais, en tout cas, dans ce livre, c'est le cas dans les trois parties. Alors, bon, déjà, moi, ça m'intéressait de situer le récit dans un milieu social tel qu'il pouvait y avoir des domestiques. Et donc, effectivement, ils ont toute une valetaille philippine, dont un couple assez âgé, Marikitte et Homobono, dont, en plus, ils n'arrivent même pas à retenir les prénoms, parce que c'est trop exotique pour eux. Et ce couple-là, une flopée de filles, et un garçon qui sera l'amant de Sharon, qui n'est d'ailleurs pas leur fils biologique. Finalement, il est beaucoup question d'adoption, de lien du sang dans cette histoire. Et eux, finalement, autre présence hostile, surtout dans la première partie, parce qu'ils sont finalement très racistes. Ils ne supportent pas que Sharon, qui est non plus noire qu'eux, connaissent un sort matériel bien supérieur au leur. Et est-ce qu'ils sont aussi importants que ça ? Oui, dans la première partie, parce que leur fils aîné va être un peu... va faire voler le dôme en éclats. C'est lui qui va guider Sharon vers l'âge adulte, et vers d'autres expériences que la lecture de Conte Slav dans le bureau de son grand-père. Le personnage positif, qu'il faut croire le plus fiable et le plus aimable, c'est Sharon. Les autres débloquent quand même beaucoup, et en particulier Gladys. Non, non. Sur Gladys, je porte, mais pas explicitement, puisque je lui donne la parole à elle. Un jugement extrêmement clair. Elle représente à peu près tout ce que je déteste dans la vie. L'insatisfaction, la récrimination, la jérémiade, le mensonge, l'égocentrisme. Enfin, oui, je la juge. Mais après, dans la mesure où je suis toujours dans le même dispositif, à savoir des récits à la première personne et au présent d'un indicatif, voilà, c'est difficile, à moins qu'elle soit, elle, dans l'auto-dépréciation, le jugement, voilà, je le livre pas tel quel. Mais j'ai vu, je la trouve affreuse. Et sa fille la juge aussi un peu. Et je répète, si j'ai placé aussi Sharon en premier, c'est pas tant parce que c'est la plus jeune que parce que pour moi, c'est elle qui donne la clé et c'est elle qui détient un peu plus de vérité, mais pas non plus toute la vérité, sur cette histoire. Enfin, parce qu'il y a des moments, finalement, qui coïncident chronologiquement et qui, racontés par l'une, par l'autre et par l'autre, sont sensiblement différents. Et dans ces cas-là, je pense qu'il est clair qu'il faut croire Sharon. Mais je sais pas si c'est si clair que ça, puisque finalement, le dispositif est le même pour les trois. Segar, effectivement, c'est une des références qui traversent les trois parties. Il y a aussi La Belle au bois dormant. Il y a au moins deux contes, comme ça, qui traversent ces trois parties, avec à chaque fois, bien évidemment, vécu des ressentis différents pour les trois personnages qui n'ont pas lu au même moment, qui n'ont pas... Pour La Belle au bois dormant, par exemple, Nelly, elle joue La Belle dans une adaptation filmique de La Belle au bois dormant. Gladys, elle va voir le film. Sharon, elle va lire le livre. La Belle au bois dormant, et il y a la chèvre de M. Seguin, qui va prendre une espèce de sens érotique que peut-être elle a, d'ailleurs, au fond, parce que ce combat de la chèvre et du loup avec la chèvre qui défend chèrement sa virginité, puis qui finit avec sa houppelante blanche souillée de sang... Je ne sais pas de quoi donner exactement si vous voulez parler, mais bon... Si vous rajoutez à ça la présence du loup dont on connaît la signification... Voilà. C'est une fable érotique, et elle traverse les trois parties du livre à ce titre. Et c'est surtout dans la partie centrale que c'est explicite. Il y a beaucoup de contes, effectivement. Autant dans Si tout n'a pas péré avec mon innocence, c'était la poésie qui, finalement, permettait à mon héroïne de s'en sortir à peu près. Là, finalement, Sharon, c'est par les contes qu'elle découvre le pouvoir des mots. Comme bouffe d'enfant. Dans la première partie, il y a la citation d'un poème de Michaud qui s'appelle Agir, je viens, et qui est un poème sur lequel je voulais déjà écrire depuis longtemps. Michaud étant présent dans à peu près tous nos livres, même si ça ne se voit pas ou peu. Et Agir, je viens, c'est un poème très beau, assez long, très lyrique, assez simple, finalement. Moins désopilant que beaucoup de poèmes de Michaud. Et en gros, c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, ben voilà, je viens, je vais prendre sur moi tes peines, je vais effacer tes rides, je vais apaiser tes souffrances. Et c'est un peu le rôle, finalement, que ça signe Sharon dans la première partie du récit. Et j'aime bien cette idée, moi, d'un personnage qui serait amour et volonté d'action. Voilà. Et pour moi, c'est Sharon. Un fantôme, en fait, dans cette maison marseillaise, qui par ailleurs est très inspirée d'une maison dickensienne. Effectivement, chacune des narratrices voit dans une même pièce, qui est un bureau décoré de façon un peu orientaliste, un fantôme. Enfin, dont on finit par comprendre que c'est un fantôme. Et Sharon, elle a le sien, qui s'appelle Coco de Colchide. Nelly a le sien, dont on ne connaîtra pas le nom, mais le prénom, c'est Georges. Et il me semble qu'il le lui donne. Et puis Gladys a le sien, qu'on identifiera assez vite, finalement. Et ce sont des fantômes. Ils hantent la maison. Ils ne peuvent pas être vus par plus d'une ou deux personnes à la fois. Et surtout, voilà, le fantôme de Sharon n'est pas celui de Nelly. Celui de Nelly n'est pas celui de Gladys. Et Coco de Colchide, alors, il a existé, sachez-le. Mais peu importe qu'on ne l'identifie pas, finalement. Mais c'est Roger Gilbert Lecomte, en fait, qui a été un des protagonistes du grand jeu. Qui se shootait à l'héros, qui est mort de façon tragique. Il est mort du Tétanos, après avoir écrit un poème qui s'appelait Tétanos mystique. Dans lequel, c'est un peu comme s'il avait pressenti sa mort. Et il avait ce surnom que j'adore, Coco de Colchide. Et c'est ce nom-là, finalement, qui se présente à Sharon. Et donc, c'est un poète, finalement, enfermé dans un bureau. Et puis après, il y aura un auteur de théâtre, enfermé dans le même bureau. Et puis un danseur, enfermé dans le même bureau. Mais bon. Du burlesque ou de l'héroïque comique, ou appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ce mélange des registres, j'ai l'impression de le pratiquer depuis longtemps. Pas forcément plus dans ce livre-là que dans les précédents. Moi, ce livre-là, justement, j'ai vu que la dominante soit plutôt comique. Il me semble moins trash et moins triste que les précédents. Je voulais vraiment écrire mon roman comique. Après, l'avenir me dira si j'ai réussi. Et donc, voilà, le mélange des genres, ça aide. Mais je voulais qu'ils soient quand même plus légers et plus drôles. Je viens, vérifie la grande leçon baudelairienne, à savoir que le monde ne marche que sur le malentendu. Je viens mouline les sujets qui fâchent, le racisme qui a la vie dure, la vieillesse qui est un naufrage, la famille qui est tout sauf un havre de paix. Je viens illustre les lois ineptes de l'existence et leurs multiples variantes. L'amour n'est pas aimé. Le bon sens est la chose du monde la moins partagée. Les adultes sont des enfants. Les riches se reproduisent entre eux et prospèrent sur le dos des pauvres, etc. Mais pour accablante qu'elle soit, la réalité devrait pouvoir s'écrire, sans acrimonie, dans une langue qui serait celle de la farce ou du vaudeville. Je viens, c'est aussi la proclamation, par Sharon, de sa volonté de redresser les torts, de parler contre les lois ineptes et de faire passer sur le monde comme un souffle de bienveillance qui en dissiperait la léthargie et les aigreurs. Merci.